Musique Dis donc espèce de salopard, t'as rien à me dire ? Non c'est pas du tout ce que tu crois Louis ! Ah ouais c'est pas ce que je crois ? Non ! Eh explique moi une petite chose Il y a un moment, ça fait quand même un petit moment que je joue au poker 4 as dans la partie, ça je connais Par contre, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi il y en avait 5 là J'en ai gardé un pour la fin, je voulais en rajouter un Et ça c'est pas du tout passé comme je l'avais prévu Ouais t'as essayé de me baiser quoi ? Comment ça non ? Je t'expliquerai plus tard Louis, je t'en supplie Arrête Toi tu vas crever mon bonhomme Les 5000 balles que j'ai perdu hier, faut que tu me les rendes Je me rembourse ? Je trouverai un moyen de te rembourser Ouais, bon allez Viens Merci Louis Et tu vas me rembourser comment ? Je vais trouver un boulot Toi ? Oui Aaaaaah ! Bon bah qu'est-ce que vous foutez avec cette livraison de placo là ? Vous êtes en train de le fabriquer ou quoi là ? Moi j'en ai besoin, je peux pas arrêter mon chantier parce que vous vous livrez pas Une seconde Bon alors vous me livrez avant mercredi hein, sinon ça va mal se passer Con celui-là Ah ! Fabrice Bonjour Stéphane Veuillez-vous Vous vouliez me voir ? Oui, bon Alors Je vous cache pas que l'entreprise a beaucoup de travail en ce moment Donc Bah si vous aviez des Des petits projets ce week-end Falloir les annuler Parce que j'ai besoin de vous Et je vais travailler ce week-end Ah ! D'accord Et vous avez encore pensé à moi ? Oui Bah excusez-moi mon petit vieux C'est pas parce que vous êtes spécialement compétent Mais enfin vous êtes le seul disponible Hein ? Donc euh Va falloir un matin beaucoup Je suis navré de vous dire que ça va pas être possible Bah euh comment ça ça va pas être possible ? J'ai besoin de vous Il y a du travail Bah vous venez travailler Enfin c'est... Voilà c'est... Ah la 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 mon cher Bon Il faut que je vous parle de quelques petits détails Concernant notre collaboration Hein ? Alors je vous apprécie énormément hein C'est pas la question hein Oui oui bon bref Oui Mais le fait de me faire travailler tous les week-ends Que les heures sup' ne soient pas payées Que vous me faites bosser au SMIC Et en plus de ça La dernière fois Vous m'aviez annulé mes vacances Et volontairement en plus Oui bah excusez-moi C'est pas que ça me fasse spécialement plaisir Mais enfin Il y a un moment Euh je vais pas arrêter les chantiers Parce que vous êtes en vacances Et bah ça va complètement changer la donne Figurez-vous Et pourquoi ? Parce que j'ai eu une rentrée d'argent inattendue Mais je suis ravi pour vous Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Et bah ce que ça va vous foutre C'est que vous allez tout de suite Apprendre Que j'ai gagné 15 millions d'euros 15 millions d'euros 15 millions d'euros Fabrice Mais calmez-vous Mais c'est énorme Vous vous avez gagné 15 millions ? Bien sûr que j'ai gagné 15 millions d'euros Grâce A ce ticket de loto en or Qui me garantit une vie de luxe Sur une île paradisiaque Oui oui non mais calmez-vous Faites-moi voir ça Attendez Vous savez J'ai vu les résultats à la télé Ah Et ils n'ont pas parlé de gagnant dans le Loiret Et bah vous vous êtes trompé alors Ça m'étonnerait ça D'ailleurs vous savez que j'ai joué aussi Bah moi j'ai pas gagné Mais bon J'étais justement en train de vérifier les résultats Quand vous êtes arrivés Regardons-les Allez Approchez-vous Regardez là Oui Qu'est-ce que vous lisez là ? Alors le 1 Oui Le 1 Le 13 Oui Le 13 Le 26 Le 26 Le 26 Le 37 Voilà Et le dernier ? Le dernier Le 6 Oui Et là ? Un 9 Ah oui C'est marrant Parce que le 6 et le 9 Si vous voulez dans un sens ça fait 6 Et dans l'autre ça fait 9 Mon petit Stéphane Vous savez ce que c'est la différence entre un 6 et un 9 ? A 15 millions A 15 millions Ah Vous savez que vous m'avez toujours fait marrer Vous êtes un rigolo vous Mais alors Vous m'en aviez fait mais alors Celle-là jamais Ah Ah la la Enfin Par contre il y a une petite chose quand même que je voulais éclaircir avec vous par rapport à notre colo de laboration comme vous dites Vous vouliez démissionner là peut-être ? Non ? Non Non vous voulez pas démissionner ? Non Vous voulez pas que je vous vire ? Non Non plus Donc si vous avez des petites choses à me dire là vous pouvez peut-être le dire maintenant C'est bon Nous on a du boulot hein Nous on est une équipe hein Donc il va falloir un matin un bon coup hein Donc le week-end ça vous dérange pas ? Vous êtes content si je vous trouve du boulot ? Les heures sup hein On va pas être là à compter à une heure près Hein ? Bon bah c'est bien Et bah je vous garde Vous êtes content ? Oui Bon Et bah donc on fait comme on a dit Donc ce week-end Et bah vous travaillez Ah ! Et euh Maintenant que j'y pense Le week-end après vous avez rien prévu Et bah vous travaillez aussi Vous êtes content ? Et bah voilà Merci Fabrice Oui entrez Bonjour Monsieur Bezot Et nous avions rendez-vous à ? 9h30 Ah il est 9h30 Installez-vous Je vous en prie Bon Monsieur Pizzerrois Responsable DRH Donc comme vous le savez Aujourd'hui si vous êtes là C'est que nous avons un poste de responsable des ventes à pourvoir Donc j'ai regardé votre CV avec la plus grande attention Il est très intéressant Par contre il y a juste un petit détail que j'ai pas compris Est-ce que vous pouvez me parler de votre dernière expérience en tant que chef de secteur ? Alors chef de secteur on va dire que c'est pas exactement la manière dont vous l'entendez Moi dans mon activité j'aurais plutôt parlé de territoire Si vous voyez D'accord Et c'était où et c'était quel type de marchandise que vous transportiez ? C'était en banlieue de Paris et on va dire que c'était un petit peu dans la même veine que votre activité Le pharmaceutique mais plutôt orienté bien-être Donc si on se sent mal c'est vous qu'il faut venir voir ? Ah bah exactement je peux vous dire que quand j'ai des clients qui viennent me voir ils prennent un bon coup de bien-être d'un coup c'est très intéressant Je voulais juste vous apporter une petite précision qui n'est pas apparue dans le descriptif de l'offre C'est que nous comptons nous élargir en Amérique latine Est-ce que c'est un territoire que vous avez déjà fréquenté dans votre carrière ou pas du tout ? L'Amérique latine ? Ah bah Vous savez en Amérique latine je connais pas tout le monde mais tout le monde me connaît Vous savez que par rapport à mon activité on va dire que j'ai su développer On va dire la recherche directe du producteur On va dire que j'ai développé là-bas tout ce qui est plantation Vous savez que là-bas j'ai fait vivre des villages entiers pendant plusieurs années Ah bah oui ! Mais je voulais vous demander la concurrence, la pression, l'atteinte des objectifs, tout ça ça vous fait pas peur ? Parce que là-haut il y a vraiment de la forte concurrence La pression, c'est moi qui la met Et par rapport à la concurrence, on va dire que quand j'arrive quelque part Je sais pas pourquoi en général les gens comprennent très vite qu'ils vont pas pouvoir rester quoi Très bien monsieur, bon Au vu de tout ce que vous me dites, vous avez un profil très intéressant Mais je vous cache pas que j'ai d'autres candidats à recevoir tout de suite après vous Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Comment ça d'autres candidats ? Ah non excusez-moi monsieur, ne vous affolez pas, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je dis ? Pourquoi je dis ça d'ailleurs ? J'ai votre contrat, là Tenez, il est là Il y a juste une petite signature Il est dedans Sur le salaire Donc un zéro là Attendez que je regarde Ah oui effectivement Faudrait que je vois avec la compta Oui oui, vous voyez avec la compta Mais c'est tout bon Une petite signature s'il vous plaît en bas de page, comme je vous le disais Merci beaucoup monsieur d'être venu à moi, c'est très gentil Je suis sûr que nous ferons une parfaite collaboration Ouais Au revoir Oui entrez ? Oui entrez ? Bonjour Bonjour Monsieur Bezo Et nous avions rendez-vous hein ? Ah oui je vois ce que vous voulez dire Bon huit heures et demie Bon après je suis peut-être très légèrement en retard Enfin Le tout c'est que je sois venu hein ? Il est neuf heures et demie quand même Oui bon bah enfin Bon allez on s'y met Bah asseyez-vous, restez pas debout Non mais attendez monsieur vous vous croyez où ? Je vous ai pas demandé de vous asseoir moi Ah bah Respectez la politesse quand même Bon asseyez-vous Bien Bon mes collègues m'ont beaucoup parlé de vous Ils m'ont dit tu vas voir il est exceptionnel Ah bah ça c'est gentil J'en suis pas sûr Bon j'ai regardé votre CV avec la plus grande attention Il est très intéressant Par contre il y a juste un petit détail qui m'échappe Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant qu'éboueur ? Ah oui bon alors euh J'avais eu une offre voilà pour faire ce boulot là Bon ils me disent euh bon voilà faut arriver à 5 heures du matin Bon bah moi je me suis dit bon bah c'est le premier jour Faut arriver plus tôt le temps de connaître les gars Prendre le matériel et tout Bon je fais ma journée et tout Normal quoi Mais le problème C'est que le lendemain Mais c'était pareil En fait 5 heures du matin c'est tous les jours Ah bah du coup c'est pas possible Pourquoi ? Bah moi je me réveille quand il fait jour c'est normal Mais là 5 heures et demie c'est la nuit Vous vous dormez la nuit ? Bah oui mais à part si je travaille Ah bah oui mais non 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 ça c'est pas possible Bah en même temps il faut accepter les contraintes du métier monsieur Vous savez que les horaires décalés c'est très mauvais pour la santé Bon admettons oubli J'avais un poste déboire mais je vois que ça va pas être possible Par contre je vois également que vous avez occupé un poste d'agent d'accueil au sein d'une mairie Et ça n'a duré qu'une semaine Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement ? Ah bah là c'était pas la nuit mais bon il y a un moment c'est les horaires C'était en centre ville Bon moi le premier jour il fallait que j'y sois à 8h30 Mais j'ai mis 1h30 pour y aller Donc bon moi voilà j'avais trouvé une solution J'ai demandé au maire de prendre rendez-vous avec lui Et je lui ai dit bah voilà la solution pour que je puisse être à mon poste sans être en retard Bah le mieux c'est qu'ils ouvrent l'accueil à 10h30 Bah comme ça les bouchons sont passés et moi je peux être à l'heure Bah alors bon évidemment le soir c'était pareil il fallait que je reparte avant les bouchons Donc il aurait fallu fermer l'accueil de la mairie à 15h30 Bon après je sais pas pourquoi apparemment ça a pas été possible Bon bah ça m'a l'air compliqué votre histoire quand même Mais bon admettons si je vous trouve un poste avec des horaires de travail qui vous conviennent Ce serait quoi vos prétentions salariales ? Oh bah dans les 3000 euros parce que bon bah c'est vrai que le coût de la vie est cher Par contre 3000 euros mais à mi-temps Parce que le jeudi et le vendredi j'ai mes enfants Donc en fait moi la solution que j'avais c'est que comme il me faut 3000 euros pour vivre En fait faut que vous me trouviez un travail où on gagne beaucoup de l'heure Comme ça bah du coup je travaille moins mais ça fait pareil Et vous avez d'autres conditions particulières ou pas du tout ? Non non bah vous savez moi je suis pas difficile C'est pas bête ça c'est pas idiot quand j'y pense bien Donc si je récapitule bien monsieur Bezo Vous voulez travailler pour un salaire de 3000 euros par mois à mi-temps Bah ça peut être plus hein après Vous voulez commencer à peu près entre 10h et 11h le matin C'est ça Donc si je comprends bien vous voulez travailler moins pour gagner beaucoup plus Oui Ah très bien Je veux voir ce que je peux faire pour vous mais je ne vous garantis rien En tout cas j'ai vraiment envie de faire des efforts pour vous monsieur Ah ça c'est gentil Merci beaucoup En vous souhaitant une très bonne journée Vous vous êtes très sympathique vous de même Par contre si vous m'appelez appelez pas trop tôt le matin Oui d'accord je note Bonne journée Bonne journée à vous Au revoir Ah espèce de p'tit enfoiré va Non 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 Tu vas m'expliquer ce qu'il s'est passé dans mon appart l'autre soir Ma tasse de café de charles et diana cassée Ma toile de maître complètement salie Mais c'est pas moi putain Et qui c'est qui a pissé sur mon tapis fétiche Mais j'en sais rien Et bah tiens je t'écrase une main Et la deuxième Ah en plus Alors Tu vas me rembourser hein Mais j'y peux rien à la soirée elle a peut-être un petit peu dérapé mais Je m'en fous mais tu vas me donner des garanties J'en ai rien à foutre j'ai pas d'argent et j'ai pas de boulot J'ai pas d'argent je t'en rembourserai jamais Et bah si t'en a rien à foutre moi aussi j'en ai rien à foutre Un coup c'est pas de boulot J'ai pas d'argent J'ai pas de boulot J'ai pas d'argent